bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Céline guérisseur magnétiseur en Suisse tout d'abord avec vous bien abonner à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez car cela me fait toujours très plaisir ensuite de quoi sous cette vidéo vous trouverez des liens utiles comme mon site internet un numéro de téléphone pour me contacter et un lien de sophia royance tarologue renommée aujourd'hui nous allons parler de l'hépatite virale et de la cirrhose l'hépatite virale est une inflammation du foie dû à un virus le virus attaque et détruit les cellules hépatiques hépatocytes les formes les plus fréquentes sont dues au virus a b c mais on a aussi identifié les virus d et e l'hépatite a hépatite infectieuse ou épidémique est très fréquente mais bénigne l'incubation se fait par les mains l'eau ou les mollusques contaminés cette forme d'hépatite guérit spontanément en deux à six semaines il existe un vaccin d'un an une immunité supérieure à 10 ans l'hépatite b se transmet surtout par voie sanguine et sexuelle en général sous la forme d'une injection intraveineuse musculaire ou subcétanée elle atteint principalement le personnel soignant les patients sous dialyse les transfusés et les toxicomanes mais elle peut être transmise in utero de la mère à l'enfant par le sperme donc par voie sexuelle et par salive dans un pour cent des cas elle peut devenir chronique surtout chez les nouveaux-nés à 90% l'hépatite c évolue souvent sur le mode chronique avec une incubation de sept à huit semaines la contamination est essentiellement sanguine transfusion toxicomanie ou dialyse après la phase aiguë cette hépatite devient chronique dans près de 50% des cas 20% évolue vers la cirrhose et 4% vers un cancer du poids quels sont les symptômes au niveau de l'hépatite virale état fébrile fièvre courbatures céphalie fatigue intense ictère donc les yeux jaunes voire peau jaune les nausées les vomissements la perte de poids les douleurs articulaires et diffuse quels sont les conseils en prévention se laver les mains après être allé aux toilettes bien manger et surtout bien laver les légumes ne pas manger de fruits et de mer cru sans en connaître la provenance utiliser aiguilles et seringues neuves à chaque injection quand l'hépatite est déclaré prendre le moins possible de médicaments ne plus boire d'alcool et manger peu gras voilà j'espère que ces quelques indications vous auront été utiles je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention attention